Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de Bruges, supporters d'autres clubs amoureux du football, bonjour à tous, enfin bonsoir à tous, bienvenue à tous. Quel match de merde, quel match de merde encore on a vu, hein, vendredi après la débâcle face à Dijon, avec de la suffisance, de l'enfoutisme, je m'attendais à un PSG, moi, voilà, voilà, retour de la Ligue des Champions Parc des Princes depuis le match face au Réal, après la débâcle face à Dijon, avec une telle prestation, bah je m'attendais, moi, à un PSG conquérant, un PSG qui va vouloir se faire pardonner, qui va rentrer couteau entre les dents, qui va mourir, non, rien à branler, les mecs, rien à branler, ils ont joué avec ça, voilà, voilà, c'est pas avec des crampons, ils ont joué ce soir, c'est avec ça, hein, bien moelleux, bien chaud, bien confortable, le chausson Primark, voilà, franchement, les amis, franchement, c'est du foutage de gueule, et c'est mon premier point de la rencontre, les gars, est-ce que vous avez vu ce match dégueulasse ? Aucune grinta, aucune envie, des pots de fleurs, quand t'as la balle, c'est statique, personne ne propose quelque chose, aucun mouvement, Bruges nous a mis une leçon de football, les gars, hein, Bruges, dans le jeu, nous a bouffés, nous, on attendait juste l'exploit de Di Maria, l'exploit de Mbappé, Mbappé a chié, alors quand j'entends que le PSG veut le prolonger, le revaloriser, 40 millions d'euros, mais moi, les gars, Mbappé, je vous l'ai dit, il est trop irrégulier depuis qu'il est au PSG, Mbappé, moi, avant de lui proposer une revalorisation et de le prolonger, mais qu'on attende en huitième, voir ce qu'il va nous faire, parce que Mbappé, en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est Kasper, contre le Real Madrid en huitième il y a deux ans, sur les deux matchs, nul à chier, contre Manchester Ultraford, il marque son but, mais il n'est pas non plus exceptionnel, mais bon, il marque, il match ressource à Manchester, nul à chier, et on veut lui donner 40 millions d'euros, les gars, attendons, attendons, bordel de merde, attendons, parce que pour le moment, moi, je suis déçu, ce soir, Mbappé, les gars, autant au match allé, il était exceptionnel, il a changé, mais il a été nul ce soir, alors les amis, je vous l'avais dit dans mon avant-match, à l'aller, Mbappé est rentré, il a nous fait gagner le match, parce que tactiquement, Bruges n'était pas préparé à jouer avec un mec comme Mbappé en face, qui va chercher la profondeur et qui est rapide, je vous l'avais dit, Bruges, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans l'avant-match, Bruges va mettre une autre tactique ce soir en place, parce que Mbappé sera titulaire, ça ne sera pas pareil, ils vont boucher et bloquer les espaces, Bruges a très très bien défendu, les amis, Bruges était bien mis en place, mais quand tu joues face à une équipe qui fait une belle mise en place, qui bloque les espaces, mais bordel de merde, mais du rythme, mais de l'impact, moi, j'ai vu, mais franchement, les gars, mais les gars, ce match-là, si on n'a pas de réussite, si Navas ne nous arrête pas le pénalty, ne nous fait pas une ou deux parades, mais si c'est autre chose que Bruges en face, mais les gars, mais je vous le dis, on ne gagne pas ce match, trop de suffisante, à part le match face au Real Madrid où on a été bon du début à la fin, citez-moi un match depuis Manchester où le PSG, les gars, a fait une copie parfaite de A à Z dans l'intensité et dans le jeu, à part le Real, je n'en vois pas, contre Marseille, c'est une mi-temps sur deux, contre Strasbourg, c'est dégueulasse, c'est Neymar qui sauve à la fin du match, contre Lyon, même si c'était un peu mieux, c'est statique, ça ne propose rien, ça ne propose rien, quand on a le ballon, c'est statique, il n'y a pas de mouvement, c'est Neymar qui te sauve en fin de match, on ne se crée pas beaucoup d'occasion, les défaites à Rennes, Dijon et contre un Soparc, c'est toujours le même scénario, en foutisme, suffisance, d'accord ? C'est pour ça, moi, quand je vous dis que je suis inquiet, je suis pessimiste, vous me dites, t'es trop dans ma critique, t'es nous casse les couilles, t'es vraiment con, parce que vous, vous ne voulez pas voir plus loin que le bout de votre nez, vous, le PSG gagne, peu importe la manière, ouais, c'est magnifique, on va être champion d'Europe, hein, c'est ça, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, vous, la plupart des supporters parisiens qu'on a maintenant, ils veulent entendre un discours de tout va bien, tous nos joueurs sont merveilleux, le coach est merveilleux, si on perd, c'est la faute, n'a pas de chance, on est les meilleurs, ils sont tous beaux, tout beaux, tout mignons, hein, vous ne voulez entendre qu'un discours positif, si vous ne voulez en voir que du positif, bah, allez acheter un DVD des bisounours, des bisounours régale la planète galaxie sur les étoiles, ou je ne sais pas quoi, là, hein, les amis, bordel de merde, ouvrez les yeux, face au Real Madrid, rien à dire, et encore, c'est un Real malade, le Real remonte, là, ils ont mis une pilule à Galatasaray, contre le Real Madrid, rien à dire, les gars, euh, contre Galatasaray, 25 premières minutes de top niveau, ensuite, on est complètement, euh, on lève le pied, deuxième mi-temps, on ne se procure quasiment pas d'occasion, heureusement, c'est que le Galatasaray en face, mais au milieu, tu te fais bouffer, dans la combativité, tu te fais bouffer, rappelez-vous mon débrief de Galatasaray PSG, où je vous avais dit que c'était très loin d'être parfait, et encore une fois, « Eh, t'es trop dur, ah, nien, 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 t'es toujours dans la critique, toi, t'es vraiment con, hein, voilà, voilà ce que j'entends, ensuite, le match à l'écon de Bruges, première... match à l'écon de Bruges, première mi-temps, tu prends... première mi-temps... Vas-y, le lapin, là, c'est pas possible, ça, toi aussi, tu vas me faire chier. Contre Bruges, les amis, contre Bruges, match allé, on prend une leçon de football dans le jeu, en première mi-temps, c'est, je vous l'ai dit, la différence est faite quand Mbappé rentre, mais sinon, le 5-0, c'est très cher payé pour nous, c'est vraiment pas mérité dans l'ensemble du match, et je vous l'avais dit, attention, c'était loin d'être parfait, et encore une fois, « Ouais, t'es trop dur, nien, nien, gros con, nien, 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 voilà, 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 et là, vous voyez, ce soir, qu'est-ce que vous allez me dire, ce soir ? Que je suis encore trop dur ? Vous avez vu quoi, ce soir ? Jeux complètement pourris, aucun fond de jeu, rien, on attend les exploits d'une individualité, aucun fond de jeu, moi, j'attends toujours, je regarde toujours quel jeu on joue sous Toureul, j'attends encore, ça fait un an et demi que le pêlo, il est là, on voit rien, les gars, on voit rien, pas de jeu, rien, l'intensité, zéro, on est, en fait, cette équipe se transcende et joue avec intensité un match par trimestre, quand je vous dis qu'il nous faut un vrai meneur d'hommes, pas un mec qui a le charisme Bilal Hassani sur son banc de touche, le mec, il l'écoute même pas, il sait même pas transcender ses joueurs, regardez Klopp avec Liverpool, comment les joueurs, ils mettent de l'intensité de A à Z à chaque match, c'est ça un mec qui a une emprise psychologique sur son groupe, nous, c'est trop peu, on n'y a jamais d'intensité, il n'y a jamais de rythme, on n'est jamais, voilà, on ne met pas ce qu'il faut, les gars, c'est trop souvent comme ça, c'est trop souvent les mêmes choses, trop souvent les mêmes mots, et je vous l'ai dit, on verra en huitième et je suis pessimiste quand on tombera en phase d'élimination directe face à un gros club, mais encore une fois, t'es trop dans la critique, t'es trop dur, machin, enfin bref, je vous le dis, je continue à le maintenir, ce mec n'a pas les épaules pour le Paris Saint-Germain, ce mec n'est pas un meneur d'hommes qu'il faut pour ce club, enfin bref, deuxième, inquiétude, inquiétude par rapport à tout ce que je vous ai dit, les gars, voilà, donc en fait, j'ai fait les deux points, le troisième point, merci Navas, parce que Navas, il y a des gens qui sont venus me voir en privé sur Instagram, Snap, partout, il faut que tu parles de Navas, c'est une escroquerie, parce qu'il prend deux buts contre Dijon, vous avez vu Navas, comment il te sauve le cul ce soir, il te sauve le pénalty, il t'arrête le péno et il te fait deux arrêts décisifs, voilà, un grand goal, il fait les arrêts qu'il faut en Ligue des Champions, voilà, c'est le seul point positif et c'est mon seul top, qui propose des choses intéressantes dans le jeu, un Bruch qui joue en une touche, qui tend le crânement de sa chance, qui n'a rien à perdre, face à un PSG au petit trop, des plots, j'ai le ballon, ça dort au milieu, ça ronfle, voilà, je ne propose rien, Mbappé a chier, Mbappé il est dans mes flops, je vais vous donner mes flops maintenant, en top, j'ai que Navas, j'ai que Navas en flop, Mbappé, ah, puis j'ai envie de mettre Bernat aussi qui a été vraiment bon sur le côté gauche, en top, en top Bernat, Navas en flop, Mbappé les gars, qui a mis de temps à lâcher son ballon, qui a fait trop de fautes, qui a encore pris un carton jaune ridicule, ridicule, qui l'empêchait de bien défendre après son carton jaune, enfin bref les gars, je ne vais pas aller plus loin, sur ce, prenez soin de vous, l'essentiel, on est qualifié, mais on va voir la gueule qu'on va avoir en huitième, voilà les amis, sur ce, prenez soin de vous, et toujours, même quand ça ne va pas, allez Paris !